... J'ai un petit bobo au pied, je vais regarder ce que j'ai. 60% des concurrents sont bien préparés. Les 40% restants, là il y a beaucoup de souffrance, ils ne se sont pas assez entraînés physiquement, ils n'ont pas préparé leurs pieds, ce qui nous donne pas mal de travail après. Un Européen n'a pas l'habitude de marcher pieds nus, donc forcément il faut qu'il prépare lui avec de la pâte, de la crème, de l'acide citrique, plein de produits comme ça. Quand régulièrement vous marchez pieds nus dans le désert, c'est sûr que la préparation il n'y a pas de préparation, c'est sûr que c'est évident. ... Manque d'expérience, je n'ai pas envoyé mes chaussures dans les dunes, je ne m'arrêtais pas au CP pour défermer mes chaussures, donc j'ai voulu tout garder le sable, et quand je suis arrivée ici j'avais déjà les orteils un peu explosés, donc tous les jours une étape à la fois, tout ça, ça fait que... ça devient difficile. ...todos están ahora comme un point de référence du souffrance que genera esos pieds que durant heures ont été caminant par le désert et qui a dejé déjà signes equivocats de la dureza de esta prueba, Marathon de Sable. J'ai souffert des pieds et de la chaleur. Il faut mettre l'autre pied, il faut mettre les deux pieds, ben oui, ben oui, ben oui, il y a les deux, elle est jolie. J'en ai des jolies. Toi, t'as pas la même. ... 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